Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et en fait je crois que c'est la vidéo que vous m'avez le plus demandé sur ma chaîne YouTube. C'est un room tour, vous me l'avez demandé je ne sais pas combien de fois. Sous chaque vidéo il y a au moins un commentaire qui me le demande. Et du coup aujourd'hui je vais vous faire un petit room tour. Aussi je voudrais énormément remercier mes abonnés car on a atteint les 25 000. Et franchement c'est super donc merci beaucoup. Donc aussi pour ceux qui sont intéressés, vous voyez que j'ai fait des petites boucles comme ça. Et en fait je n'ai pas utilisé d'appareil à gauche ou d'appareil tout simplement. Et en fait si vous voulez reproduire un peu comme moi je vais vous expliquer comment faire. En fait c'est tout simple, le soir avant d'aller dormir, vous séparez vos cheveux en deux, en trois, autant que vous voulez. Vous faites des tresses, donc il y en a qui font soit des tresses africaines, donc qui remontent jusque là, donc ça vous fera des tresses jusque ici. Ou alors comme moi des tresses assez simples, donc qui s'arrêtent par là, enfin des tresses assez simples. Et ensuite donc vous vaporisez vos cheveux, donc avec de l'eau. Et vous allez dormir et le lendemain matin vous dépêtez les tresses, ça va vous donner un petit résultat comme ça. Et franchement c'est super joli. Moi j'aime bien, dites-moi en commentaire si vous nous aimez bien aussi la coupe de cheveux. Mais en tout cas moi je trouve que ça donne un petit style et j'aime beaucoup. Donc on va pouvoir commencer la vidéo tout de suite. Donc on va pouvoir commencer. Alors là, je vous avais déjà fait un rangement maquillage. Donc pour ceux qui se souviennent, c'était un rangement make-up. Et je vous avais déjà montré dans une vidéo, donc rangement maquillage, comme je vous expliquais comment je faisais tout ça quand je rangeais mon maquillage. Donc voilà, je vous avais montré. Donc si vous voulez voir un peu plus, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo. Et on va pouvoir passer à la pièce majeure de ma jambe. Et c'est mon lit de place. Donc je vais vous l'expliquer un peu. Donc il se présente comme ceci. Donc je vais vous expliquer un peu plus en détail. Et aussi ici, pour ceux qui se demandent, donc c'est là où je m'assois quand je fais mes vidéos. Et là, il y a tous mes doudous d'enfance et je n'ai pas du tout envie de les redonner et tout ça. Donc je les garde en souvenir. Donc ici, on commence par le lit. Donc il y a ma couette, tout simplement. Voilà. Ici, on a les coussins. Mon coussin où je dors dessus, quoi. Là, les petits coussins supplémentaires. Et ici, donc, on a des petits compartiments, des livres et des petits sous-livres. Ensuite, ici, on a une petite armoire. Enfin, une petite étagère, pardon, plutôt. Et là, il y a quelques petits accessoires que j'utilise avant de me coucher. Donc un petit miroir pour me regarder. Une crème pour les mains. Deux baumes à lèvres. Avant, il y en avait trois. Mais il y en a un qui est tombé derrière, là. Enfin, je l'ai fait tomber. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, j'irai la chercher. Ici, un squishy et un hand spinner. Ensuite, ici, on a une lampe de chevet. Quand des fois, j'ai envie de lire. Ici, des petits souvenirs. Et là aussi, des petits trucs comme ça. Donc en dessous, on n'a que deux tiroirs. De l'autre côté, il n'y en a pas. Et en fait, ici, donc je ne vais pas vous montrer. Mais il y a tous mes souvenirs d'enfance, de primaire. Et le deuxième tiroir, en fait. C'est tout simplement des dessins. Voilà. Donc là, il y a des dessins d'alus. Là, c'est une pochette à dessins. Et là, c'était des petits dessins que je voulais reproduire. Et ça, en fait, si vous voulez, c'était des bloc-notes. Comme ça. Et en fait, je voulais trop des bloc-notes. Et je n'avais pas envie trop d'en acheter. Et du coup, j'en ai fabriqué toute seule avec des smileys. Et donc, voilà pour le lit. On a fini. Ensuite, on va passer directement au tapis. Qui se présente comme ceci. C'est un tout rond, un tout simple. Et il est super doux. On dirait un peu des poils de mouton. Mais je l'aime bien quand même. Donc voilà. Ensuite, ici, on a une terrasse. Donc je ne vais pas non plus vous montrer la vue. Donc je peux vous montrer. Il y a un champ là. Mais sinon, il y a des voisins. Et je ne pense pas qu'ils veulent passer dans ma vidéo. Donc je ne vais pas vous montrer. Ensuite, on passe à l'espace bureau. Ici, on a un petit tabouret. Et là, on a tout simplement une radio. Et en fait, elle est Bluetooth en même temps. Vous voyez. Du coup, je l'utilise le matin quand je me prépare. Donc voilà pour la radio. Ensuite, on va passer ici. Donc là, c'est la pièce principale du bureau. C'est une machine à coudre. Donc c'est une singère ou singée, je ne sais pas trop. Et en fait, je me suis mise un peu à coudre. Donc voilà pour la machine. Donc ici, on a les petits accessoires qui vous viennent avec la machine. Donc les bobines, tout ça quoi. Et dans le deuxième tiroir, on a tout simplement la pédale et la notice. J'ai collé des papillons. Donc je vais vous monter sur ça pour que vous voyez. Donc on va commencer ici. Donc ici, il y a un peu de tout. Du scotch, un câble pour mon téléphone, une mini enceinte et du scotch. Ici, on a des trousses que je n'utilise plus vraiment, mais c'est au cas où. Je ne sais pas pourquoi je les ai là d'ailleurs. Et du coup, ici, j'ai des petits trucs. C'est au cas où, par exemple, si je veux coudre, bah voilà. J'ai des petits tissus, un bout de t-shirt, des bob, quand j'étais petite. D'ailleurs, je vais vous montrer à quoi je ressemble avec. Vous allez avoir peur. J'ai honte. Ah là 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 là, cette tête avec un bob. Et donc voilà, pour ce qui est de t-shirt, un peu de tissu, on va dire. Donc ici, on a toujours un hand spinner. J'aimais bien l'hand spinner avant, c'était à la mode, tout ça. On en a tous utilisé. En tout cas, c'était en primaire, moi. Et ça, on a une boîte avec des petits souvenirs. Donc voilà, pour ce bout-là. Donc là, je monte sur le tabouret. Et ensuite, ici, on a un petit chien porte-clés. Ensuite, juste ici, on a des tampons à encre. Donc c'était un ami à moi, dans la même école que moi. Et il m'avait offert ça. Mais si tu passes par là, voilà. Bon, merci, je les ai encore. Ensuite, ici, on a une petite tour de Disney. Parce que j'étais allée à Disney. Et du coup, je ne cache plus parce que j'ai une photo de moi. Mais du coup, j'ai toujours un petit souvenir. Ensuite, ici, on a une petite boîte que j'avais peint. Et ici, on a, vous savez, les petits pixels là ? Que vous faites réchauffer après au repassage là. Et ça vous donne ça, des trucs comme ça. Donc j'en avais fait deux. Ici, on a une petite balle rebondissante. Ensuite, ici, on a un masque. Alors ce masque, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Mais dans ma vidéo carnaval, je l'avais en arrière-plan. Et du coup, je l'avais peint, custom et tout. Et du coup, ça donne ça et je l'ai toujours. Ensuite, ici, on a une petite boîte à bijoux. Donc ici, on a une petite boîte à bijoux comme ça. Ici, on a deux petits tiroirs avec des bracelets. Et là, en fait, c'est un petit ruban comme ça. Et en fait, c'est Ariel parce que quand j'étais petite, j'étais fan d'Ariel en fait. C'était ma princesse préférée. Et du coup, je l'ai gardée parce que c'était ma princesse préférée. Ensuite, à l'étage du dessus, on a un élastique. Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là ? Bon, voilà, un élastique. Ici, on a un livre. Donc vous voyez, ça, c'est les livres souvenirs que j'ai eus à Disneyland. Ensuite, ici, on a un animal assez bizarre en figurine. Je l'avais gagné lors d'un quiz à l'exposé primaire. Donc voilà. Ici, on a un... Vous voyez les petites peluches là, trop choues comme ça ? Donc j'en ai deux. J'en ai une là et une là. Ici, j'ai un éléphant. Ici, j'ai la boîte du hand spinner. Un livre. Ensuite, ici, on a un jeu de société, Chica Vampiro. En fait, quand j'étais petite, j'étais fan de Chica Vampiro. Genre, j'avais plein de trucs. J'avais des BD. Je regardais tout le temps la série. Et du coup, j'avais acheté un jeu de société, comme ça. Mais je ne m'en sers plus parce que je suis moins fan. Tout ça. Ensuite, ici, on a un livre. Donc c'est les fables de La Fontaine. Voilà. Ensuite, ici, on a un petit miroir. Donc, coucou, c'est moi. Et du coup, c'est un miroir. Et en fait, j'ai des petites médailles qui sont accrochées. Parce qu'en fait, je faisais beaucoup de crosses. On en a aussi ici. Et du coup, voilà. Ensuite, donc, ça, c'était la partie miroir. Il y a mon pied. Ensuite, ici, on a un dressing. Et en fait, là-dessous, il y a plein de photos de mes amis, tout ça. Et je ne voulais pas les mettre dans les vidéos. Ils n'ont pas le droit de montrer leur visage. Et du coup, là, j'ai mes vêtements. Donc, dites-moi si ça vous intéresserait que je vous fasse un haul de mes vêtements. Ou je vous montre comment je m'habille, tout ça. Par exemple, là, vous pouvez voir, c'est déjà un petit t-shirt, donc Nike. Ici, j'ai un jean slim. Donc, il vient de chez Naked, je crois. Name It, pardon. Et du coup, là, c'est ma tenue du jour, on va dire. Donc, voilà. Mais si vous... Dites-moi en commentaire si vous serez intéressé que je vous fasse un haul de vêtements. Voilà. Donc, ici, il y a ma porte, voilà, qui est en bois. Et là, j'ai des Lego Friends parce que quand j'étais petite, j'adorais les Lego Friends. Mais voilà. Et vu que je ne sais pas trop où les mettre, je les ai mis là-dessus. Ici, j'ai tous mes pyjamas. Voilà. Ici, j'ai un disque de Dadju, pardon. Parce qu'en fait, tout simplement, j'aime beaucoup Dadju. Ici, c'est... Vous voyez ma lampe que j'utilise pour faire mes vidéos. Vous la reconnaissez sûrement. Et ici, j'ai un petit iPhone. Voilà. Non, je colle. En fait, c'est un faux téléphone. Et en fait, quand vous l'ouvrez ici, vous avez des palettes. Mais elles ne sont pas pigmentées. Donc, c'est pour ça que je ne les utilise pas. Et donc, voilà pour le petit truc-là. Ici, donc, on a tous mes bijoux. Donc, j'ai un arbre à bijoux que mon père a créé. Et lui, en fait, il est tendu. Parce que vous voyez, il s'emmêle un petit peu. Et si vous l'accrochez, si je l'accroche, il s'emmêle et tout. Donc, ça ne va pas. Ici, j'ai une petite boîte à bijoux. Ici, j'ai un petit porte-clé. Donc, il reste en place. Et ça, je ne sais pas si je pense que vous connaissez tous. Je vais vous montrer. Donc, c'est comme ça. Une barre fluorescente. Donc là, je l'ai ouverte. Et quand vous tapez, comme ça, vous êtes prêts ? Enfin, vous voyez, ça s'accroche tout seul. Je vais la garder, tiens. On va faire hommage au truc fluorescent. Vous voyez, quand vous faites du vélo, ça peut être utile. Mais moi, je ne fais pas forcément de vélo. Mais c'était quand on était partis en voyage scolaire. Je l'avais gardé. Ici, on a une lampe. Vous savez, vous allumez. Mais là, elle n'est pas branchée. Vous ne voulez pas vous l'allumer. Ici, on a des petites figurines. Ici, on a un petit nounours. C'est un petit panda. Donc, quand vous l'allumez, il change de couleur autant que vous voulez. Voilà. Donc, je l'éteins pour économiser sa batterie. Ici, on a un petit boîtier. Ensuite, ici, c'est tout mon stylo. Donc là, je monte sur ma chaise. Et ici, on a des petites boules à neige. Ici, on a une petite radio. Et là, en fait, on a un squishy un peu. Et il est super bien. Vous voyez, genre, il est trop bien. Ça, c'est une petite grenouille. Donc, voilà. Et là, quand vous appuyez sur la grenouille, il va le tirer à l'angle. Donc, voilà. Ici, on a des blocs-notes avec une petite tortue. Et là, comme je vous ai dit, des boules à neige de mes sous. Ensuite, ici, on a un parfum. Et ici, une petite lampe avec un petit attraper. Nous descendons en faisant très attention. Ici, donc, on a un autre dressing. Donc, on a fini pour un tour. Je vais faire un petit tour rapidos. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, c'était la vidéo que vous m'avez le plus demandée sur ma chaîne YouTube. Un room tour. Toujours le petit fleurissant. Je crois que je vais le garder pour la journée. Et du coup, je voulais vous dire merci de me soutenir beaucoup. Parce que je vois beaucoup de commentaires super gentils. Tout ça. Donc, je voulais vraiment vous remercier. Aussi, donc, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Dites-moi en commentaire, du coup, si vous avez des nouvelles idées de vidéos. Que je pourrais faire. Et sur ce, vous pouvez aussi aller me suivre sur Instagram, TikTok et Facebook. Donc, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501